C'est parti ! Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo test sur RICEROM RICING EXPERIENCE qui est un jeu de course en ligne Donc voilà, c'était un jeu gratuit mais les voitures je pense qu'elles sont payantes parce qu'en gros faut qu'on met une espèce d'argent pour les débloquer Donc voilà, moi je trouve le menu très appréciable Enfin, très sympa Donc là, je vais faire une petite course Avec une canard R52 Mais canard, ça ne peut pas se dire comme ça R52 Et en fait, moi ce que je ne sais pas Et dites-moi dans les commentaires si vous savez C'est comment avoir les VRP Parce qu'à part en payant Je ne vois pas du tout comment on peut les avoir Donc si vous savez, dites-les moi dans les commentaires Je ne sais même pas comment on peut les avoir Donc voilà Donc voilà Donc dites-moi, j'en vais quand même bien Si vous savez comment on... Franchement, ce jeu je le trouve pas mal Pour le jeu en ligne Il est pas mal C'est un jeu plutôt intéressant Parce que pour un jeu en ligne C'est un jeu Ou un peu comme World of Friends World of Tanks Ou comme ça Ou Thunder Ce jeu ne bug quasiment pas en live En ligne Mais par contre, pour le jeu On a très peu de choix dans les voitures Sinon il faut payer Je pense Parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu Parce que c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu Moi je pense qu'il peut payer Mais après S'il ne faut pas payer Donc voilà Ce jeu est franchement bon Pour un jeu en ligne comme ça Je pensais au début qu'il allait bien bugger Tout ça Mais bon C'est un jeu gratuit aussi Donc il ne faut pas Trop demander pour un jeu comme ça Et franchement pour un jeu comme ça Il passe Tout dure Mais pourquoi ? Là c'est peut-être parce que mon tour Et c'est pas bon Wow Joy Man Man Je vais arrêter de Je vais me casser des colonels ça Donc voilà ce jeu est plutôt Contenu super Dans le type de voiture Je vais mettre une note entre 7 et 8 Donc peut-être 9 Parce que c'est un jeu gratuit Pour un jeu gratuit Il tourne bien Et pour un jeu gratuit Il reconnait le volant Tout comme il faut Donc il est plutôt Pour un jeu gratuit De De trucs là Donc C'est un jeu gratuit Il est gratuit En tout cas il est gratuit Mais par contre Pour un jeu gratuitement Il faut s'enregistrer C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Pas ronde C'est vrai que voilà Bon là il doit peut-être un peu bugger C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Donc voilà Donc voilà Bon là je suis pas très bon L'aspect vitesse Sauf dans les virages quoi En gros Qu'est-ce que Comment tu te dégâtes là ? En gros dans un virage Si on va trop vite Il y a pas Il y a un bon aspect de sous-virage Il y a pas D'histoire de survirage En gros ma voiture elle peut J'ai jamais l'impression Qu'elle veut Qu'elle puisse virater C'est l'impression Du moment De ce jeu Qui est Je crois qu'elle trouve bien 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 Très bien Le seul truc qui hique C'est ça C'est cet aspect En gros le sous-virage Non le sous-virage lui les bijoux J'arrive des fois à avoir un sous-virage Mais En gros Voilà En gros le sous-virage J'arrive bien à l'avoir Mais j'ai pas J'ai pas J'ai jamais de sensation de sur-virage Voilà Alors que des fois J'ai pas de voir Donc euh Voilà C'est un petit Je sais que sur Steam On peut l'avoir Et sur leur site officiel On peut l'avoir aussi On peut l'avoir aussi sur RICEROOM 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 EXPERIENCE Ou RICEROOM Je pense que ça doit passer Et vous aurez Un petit Comment dire Ouais un petit Un petit Un petit échantillon Je sais pas comment on peut appeler ça Et bien en gros C'est vrai c'est vraiment un petit échantillon Parce que le jeu en gros Si on veut Avoir le jeu plutôt bien En fait en gros Faudrait plutôt Faudrait vraiment bien Faudrait bien projeter Pour avoir toutes les voitures Un petit bazar Ah j'ai 11 secondes Donc voilà Là j'ai pas voulu prendre une voiture trop puissante Mais j'ai déjà perdu 2 tours Et euh Voilà bon Après c'est vrai que sur les sanctions Quand on sort de De la route Elles sont un petit peu sévères quand même Mais bon Donc voilà Aussi ce que j'apprécie dans ce jeu C'est que dès que je l'ai allumé Je me suis connecté tout ça Direct Bam Il m'a demandé Voilà vous avez un volant Tout ça Est-ce que vous voulez le configurer Hop j'ai mis oui Euh Et donc voilà Alors que sur la plupart des jeux En gros Il faut qu'on aille dans les paramètres Pour configurer le volant Mettre les commandes qu'on veut mettre Bon là c'est pareil Mais en gros Il voit qu'il y a un volant sur l'ordinateur Et donc voilà C'est voilà Je ne l'ai peut-être pas dit Mais c'est un jeu sur PC Donc ce jeu est franchement Moi je le trouve Génial Il bug pas trop C'est un bon jeu Je trouve pour Normalement Même pas forcément Pour la simulation Mais plutôt Euh En tant qu'amusement Et tout comme ça Voilà Donc voilà Donc voilà Si euh Ce jeu Je vous le conseille C'est voilà Des petits meilleurs D'autres trucs Il y a peut-être des jeux mieux que ça Payant hein J'en sais rien En ligne Et payant Je pense pas Il doit y en avoir vraiment très peu Et euh Faut vraiment avoir une bonne connexion Parce que Là Dans ce jeu là Euh Franchement Même avec une Moyenne connexion Une petite connexion Euh Voilà Franchement Je vous dis J'ai pas une J'ai pas une grosse connexion internet J'ai pas une grosse connexion internet Et j'arrive à avoir Un jeu comme un petit fluide Je sais qu'il y a un jeu fluide Par rapport à certains jeux Comme War Thunder Ou World of Trunks Euh Tanks Euh J'ai testé Ça va C'est du là C'est un jeu Un peu Voilà Si War Thunder Il n'est pas trop mal Même quand il y a une petite connexion Bien Il faut pas que c'est trop petite non plus En gros Elle passe plutôt bien Par contre World of Trunks En fait Quand on joue à ces jeux là Déjà On peut configurer Un site War Thunder On peut configurer Même si c'est pas trop difficile Mais quand on joue sur World of Trunks On peut rien configurer Même si c'est pas trop difficile On va voir On va voir C'est pas trop de l'écart Bon Alors voilà Donc Ce jeu là Franchement A tous ceux qui ont un petit Contact A vos vidéos Je vous dis Un petit même Très utile Parce que franchement Ce jeu là Est gratuit Il faut avoir une sacrée connexion sur internet Par contre Pour le télécharger Il faut avoir une sacrée connexion sur internet Ou C'est débridé Cette connexion Parce que Ah Chut Parce que Franchement Ce jeu Est bon Quand Moi Je sais que j'ai déjà Avec Steam Je sais plus comment ça passe Sur internet Pour le télécharger Je sais pas comment ça se passe Quand c'est sur internet Mais je sais que Je sais plus quoi Sur Steam Il télécharge Un Donc Un 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 Parce que je n'ai jamais fait de vraies courses, c'est toujours des courses un peu contre le temps, toujours un peu. Là je suis septième, c'est tout, au temps prochain je le serai comme. Mais bon, voilà, après c'est un jeu qui hâle très prenant, tu le fais une partie, en gros il n'y a jamais ça. Mais ce que je crois sur ce jeu, c'est que, dans le groupe qui est 38, il n'y a pas de voitures, ou très peu. Voilà, en gros je crois qu'il y a 4 ou 5 voitures dans la version de la version 35. Donc c'est vrai que c'est assez bien. C'est un jeu. Par contre c'est vrai que le truc que j'adore en un jeu là, c'est la fluidité d'un jeu en ligne. Ça, c'est un truc qui est franchement rire, j'adore. Parce qu'il n'y a même pas beaucoup de trucs comme ça. C'est un jeu qui n'est pas beaucoup rire. J'en ai pas beaucoup rire. Du coup, c'est un jeu qui t'estäischen. Un jeu de jeu. Unealingthe. C'est un jeu. Le jeu de jeu de jeu. C'est un peu compliqué, parce que c'est un peu compliqué, le jeu c'est un peu compliqué. Donc faire ces deux tests c'est une certaine manière d'une certaine mesure possible. Mais franchement ce que je peux vous dire c'est, dites moi dans les commentaires si ce jeu vous plait, même si je pense que ça ne me ferait pas un détail dans le jeu, parce que, je pense que c'est un peu compliqué, parce qu'on le voit, j'ai mis des gens qui me suivent, mais bien on voit, c'est pas rien. Donc voilà, voilà. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Ah je crois qu'il n'y a pas de problème, il y a quand même mon dernier dos mais il ne comptera pas Donc voilà, je vais finir ce tour Donc voilà, dites même si je conduis bien mon bois, je pense pas trop... Ah shit ! Je pense que j'ai pas très bien conduit, j'ai bien conduit, mais c'était pas trop mal je me dis Mais bon voilà, dites moi dans les commentaires si je vous fais plus tard en fait quand j'aurai Je vais prendre quelques abonnés, je pourrais faire peut-être un petit live Et comme j'aurai dit un peu plus de ma possession Donc voilà, on va changer, on va aller dans le... Voila, dites que là on va dans le... Dans les stands Donc voilà, euh... Moi je le trouve super ce jeu Pour un jeu, euh... Pour un jeu en ligne, on a en gros qu'il y a dans internet qui va pas me faire Ce jeu Je le conseille pour ceux qui l'ont pas trop proche Et voilà Et en plus il donne le... Là donc je quitte la course Voilà, en gros ça c'est le début Quand j'ai choisi, en gros on a pas beaucoup regardé Tous les lieux Voilà En gros, voilà, on a pas beaucoup de circuits Celui-là on peut pas le prendre En gros, en italie On peut pas le prendre En gros, en gros, un circuit Là on y en gros Là en France On a un circuit et l'inverse Et puis les autres Ils sont tous en violet En gros, on a qu'un circuit Qui est prônable À l'étadier C'est tout violet Ici C'est tout violet Ici C'est tout violet Ici Ici En gros C'est violet Là, c'est tout le temps, on dirait aussi l'Australie, c'est duré, donc il y a un circuit en France, mais bon après on a le choix, les circuits changent, en gros c'est des circuits qui sont un peu adaptables, on va dire modulables, et pareil pour les voitures, il y en a 4, je ne vais pas vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais bon voilà, voilà en plus j'avais mis Novice, donc voilà, ce jeu je le conseille pour ceux qui ont une plus petite connexion, donc voilà, on a la course solo, championships, et c'est sur circuit, je ne sais pas pourquoi c'est pas débloqué ça du tout, donc voilà, ça c'est un truc payant, voilà, il faut payer pour avoir certaines voitures, activer le code, l'acheter un code, tout ça, après il y a les options, il y a le centre multimédia, là où il y a les lectures de vidéos, d'ailleurs on peut voir la vidéo de ce que j'ai fait tout à l'heure, qui je pense va être plutôt bien, le début pas trop et la fin non plus, mais bon, après il y a le championnat, un challenge, c'est plutôt un leader bear board challenge, en gros, si je ne me trompe pas, c'est en gros, on fait une espèce de petite course, et dans cette petite course, on doit, comment dire, rattraper des bubbles, réaliser une perte de lap, voilà, après il y a des compétitions, il y a plein de trucs, il y a même pas mal de trucs, et donc ce jeu, vraiment je le conseille aux gens qui n'ont pas une grosse connexion, en gros, ceux qui n'ont pas, en gros, voilà, tous ceux qui n'ont pas de, euh, voilà, en gros, à tous ceux qui, qui veulent, euh, faire, euh, faire, euh, rien, à tous ceux qui veulent, euh, le chômage, là, à tous ceux qui veulent, euh, ah, shit, voilà, tous ceux qui veulent jouer, euh, voilà, je vous dis, franchement, euh, jouer, parce que c'est un bon jeu, bon, voilà, ça, c'est, euh, l'un des championnats que j'ai fait, euh, donc, euh, voilà, j'ai plus de secondes par rapport au premier, donc, euh, j'ai plus de secondes par rapport au premier, donc, et j'ai plus de voiture bleue, je pense, euh, et donc, voilà, donc, ça, je pense que c'est le numéro 1, voilà, et, euh, en gros, il a fait une minute 14, euh, voilà, et moi, j'ai fait, j'ai fait combien, hein, une minute 17, ouais, en gros, j'ai même trois trucs, euh, ok, c'est parti, donc, voilà, et, ça fait quatre mois qu'il est premier, quand même, là, voilà, non, ça fait quatre mois qu'il s'est inscrit, excusez-moi, non, c'est, c'est promis, après, là, ça doit être le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, voilà, franchement, euh, si je vous conseille le jeu, franchement, un jeu qui soit totem ou d'un total, qui soit gratuit, c'est ce jeu, ce jeu-là, c'est un jeu gratuit, complètement gratuit, mais, euh, déjà, en gros, il est gratuit, mais, quand même, j'ai dit pas totalement gratuit, si on veut qu'il soit totalement gratuit, il faut payer un petit peu, quand même, donc, voilà, moi, c'est ce que je vous dis, si vous voulez jouer à ce jeu, basiquement, il est gratuit, mais, après, euh, pour être le meilleur, il faut payer, donc, voilà, moi, je vous dis, euh, je vais laisser là, euh, c'était MM Simulator, euh, sur cette petite vidéo, présentation de race room, euh, racing, euh, de race room racing experience, ouais, euh, je vais vous laisser là, euh, sur cette page, là, franchement, le menu, je trouve génial, je trouve tout génial, pour un jeu au lit, je trouve qu'il est fluide, pour ne pas possible, donc, je vous donne mon avis, ce jeu-là, il vaut vraiment le coup d'être joué, avec un volant, avec le clavier, avec n'importe quoi, il vaut le coup. Donc franchement je vous le dis à plus tard dans une prochaine vidéo sur Ferming, sur Retrack, sur une vidéo découverte ou sur Xtreme Trucker 2 avec mon acolyte ou tout seul je sais pas encore mais tout ce que j'espère c'est que vous apprécierez les prochaines vidéos comme les anciennes ou comme celle-ci mais franchement tout ce que je veux et ce que je désire c'est même pas vouloir c'est désirer que vous mettiez dans les commentaires si vous avez un truc qui vous gêne sur la chaîne en gros il y a un truc qu'on fait pas très bien on peut s'améliorer on peut essayer de faire bien donc dites nous dans les commentaires si il y a quelque chose même si c'est bien je m'envoie c'est déjà pas mal mais si c'est bien j'aimerais qu'on le sache ou si c'est mal aussi bon voilà tout ce que j'espère c'est que cette vidéo vous plaira comme les prochaines et les précédentes donc c'était MM Simulator et à plus tard TCHOU